La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour ! Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 30 avril 2021. Dans Réoumi Cotéan, le Sénégal déboute la CDAO sur la suppression du parrainage. Réoumi note en effet que 24 heures après la sortie de la CDAO demandant au Sénégal de supprimer la loi sur le parrainage, le porte-parole du gouvernement a répliqué, soutenant que ce parrainage est conforme à notre constitution. Ce parrainage-là n'est pas tombé du ciel, il est plus que légal et dans les pays développés, le parrainage se fait avec des grands électeurs. Au Sénégal, c'est le parrainage citoyen, ajoute dans Vox Populi Omar Gueye qui répond ainsi à la Cour de justice de la CDAO au nom du Sénégal sur la suppression du parrainage. Et selon le ministre porte-parole du gouvernement, s'il n'y avait pas ce parrainage-là, il y aurait 139 candidats à la présidentielle. Mais Abdoulaye Tine ne lâche pas du lest. Dans ce même journal, il évoque les effets de la décision de la Cour de la CDAO, estime que Maki doit démissionner et organiser des anticipés sans lui. Et le quinquennat du président Maki Sall est hors-jeu relativement à la demande de suppression du parrainage par la CDAO si on a un croix sud quotidien. Le quotidien témoin s'intéresse aux relations Maki-Mimi-ABC et s'interroge sur une rupture gagnante ou divorce perdant. Le témoin fait remarquer en effet que depuis quelques temps, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, est encore médiateur de la République, multiplie les sorties contre le président de la République. Entendent-ils franchir le Rubicon et se poser à lui ou veulent-ils simplement le titiller ? Autrement dit, jouer le rôle de mouche du coche ? S'interroge ce journal qui propose les analyses des journalistes et politologues Bakary Domingo Mané, Mamadou Si-Albert et Ibrahima Baroum à ses pages 3 et 4. À la page 4 de source A, l'on rapporte un réquisitoire sec de la commission d'audit du fichier électoral qui a autopsié la confection des cartes d'identité CDAO, la protection des données des électeurs par la DAF, entre autres. Et selon ce réquisitoire, les membres des commissions administratives n'ont pas l'expérience pour vérifier l'authenticité d'un extrait de naissance. Dans leur pré-rapport, les auditeurs ont aussi dénoncé l'enregistrement sur les listes électorales avec un récépissier de demande d'une carte CDAO. Les données personnelles des électeurs stockées dans les machines par la DAF ne sont pas protégées, révèle aussi source A, qui dévoile par ailleurs le mal-être des inspecteurs et contrôleurs du travail qui font face à un manque de moyens matériels, logistiques et juridiques, et à l'indifférence des autorités. La première autorité de la police a décliné ses priorités à l'occasion de son installation hier, rapporte plusieurs journaux, dont l'AS. Dans ce journal, justement, Moussa Baldé remet les pendules à l'heure suite à la polémique autour des chiffres de la production agricole et la grève du Sintas. Et les quotidiens renseignent que la production d'arachide a généré 216 milliards de francs CFA après la neutralisation des Chinois qui ont été bloqués du 21 au 31 décembre 2020. Ce journal revient en détail sur le déroulement de la campagne agricole en cours. Et Libération se penche sur l'accaparement des terres en milieu rural pour signaler que le feu couvre encore en déglaire. Ce journal rapporte une descente musclée de six paysans dans l'exploitation de Baba Karangam et explique comment le patron de la Sédima a fait remonter l'attention. Le maire de Pekin, lui, est condamné à payer 500 millions de francs CFA dans une rocambolesque affaire d'occupation irrégulière d'un titre foncier. Libération renseigne qu'un marché et un dispensaire sont érigés sur le terrain d'autrui. Le centre hospitalier national universitaire de Fannes a lui échappé au pire, aux yeux de l'observateur qui informe que le service réa des patients de COVID a pris feu. Ce journal propose une enquête d'ailleurs sur les négligences et la culture de non-sanctions au Sénégal. Au même moment, l'EFMI annonce une pluie de milliards sur le Sénégal, informe Libération, et dans Dakar Times, l'on rapporte la note élogieuse du FMI sur la situation économique du Sénégal. Ereoumi Quotidien, évoquant les fonds destinés aux conducteurs de moto Jakarta, révèle que chaque Jakartman recevra 21 000 francs CFA. Concernant toujours ce soutien aux conducteurs de Jakarta, l'Equotidien nous apprend que chèques et ordres de virements sont transmis au trésor. L'observateur, au même moment, rapporte des révélations sur le protocole sanitaire du 1er mai au palais et le cahier unique de doléances des syndicats. Ce journal nous apprend par ailleurs la hausse du prix du fer et du ciment et la surenchère qui anéantit les rêves de toit des Sénégalais. Revenons dans Ereoumi qui nous conduit au Nigeria où un prophète a été dévoré par des lions. Aïda Sanya, elle, accusée de terrorisme, a pris cinq ans ferme, rapporte aussi Ereoumi Quotidien. Le quotidien du sport stade voit en prime ligue et série A, City et l'Inter à deux doigts du sacre. Et son lambe informe que le choc amabal des mots de loi a été régularisé au CNG et est fixé au 25 décembre. Voilà pour ce tour des journaux du 30 avril. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.